Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La liturgie de ce dimanche nous présente la guérison de Vartinée, l'aveugle de Jéricho. Il existe un lien entre cette guérison et la guérison de l'aveugle de naissance racontée par Saint Jean dans son Évangile, dans laquelle Jésus-Christ se proclame comme la lumière, comme la lumière du monde. Tout d'abord, le contexte. La fête de la Pâque était proche. À partir du chapitre 9 de l'Évangile de Saint-Marc, l'évangéliste nous parle de Jésus qui marchait, allait vers Jérusalem, marchait vers sa passion. Mais ce n'est pas seulement Jésus qui montait à Jérusalem, mais aussi de nombreux pélégraphs montaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Beaucoup de gens s'interrogeaient sur la venue du Messie. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus. Il est évident que l'aveugle de Jéricho avait entendu parler de Jésus. En effet, les aveugles, parce qu'ils ne voient pas, développent leur « oui » d'une manière particulière. Saint Paul dit dans la lettre au Romain, « La foi née de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. » « Oui, on voit la foi de Bartimée. » « C'est une véritable raison d'entendre ce petit aveugle proclamer que Jésus est le Messie, le fils de David. » Avec les yeux de la foi et avec le courage et la sincérité, il avait proclamé ce que les prêtres et la jérarchie du peuple d'Israël ne proclamaient pas et interdissaient de proclamer. Il s'avait déjà déclaré qu'ils allaient expulser de la synagogue quiconque confessait que Jésus était le Messie. Avec cela, les pharisiens et la majorité de la jérarchie du peuple d'Israël ont choisi les ténèbres. On voit aussi la mort miséricordieuse du Christ. Jésus le Christ, ému de compassion, va s'occuper de l'aveugle qui crie vers lui. Le récit de Marc est si concis, mais il nous touche dès que nous le lisons. Nous sommes touchés par la compassion de Jésus. Jésus s'arrête et dit «appelle-le » et puis « que veux-tu que je fasse pour toi ? » Nous sommes émus par l'enthousiasme de la foule. « Confiance, lève-toi, il t'appelle ! » Nous sommes émus par le dialogue entre l'aveugle et le maître. Le maître, qui est la lumière du monde, il nous donne volontiers sa lumière et sa vie lorsque nous le lui demandons humblement. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et puis, Ravoni, que je retrouve la vie. Jésus, qui avait toujours évité l'enthousiasme messianique de la foule à cause des dangers de, entre guillemets, succès politique et nationaliste, maintenant en route vers Jérusalem pour monter sur le tronc de la croix qui mettra en pleine lumière la signification spirituelle et redentrice de son messianisme, il accepte être proclamé comme un messie, comme le fils de David. Puis, Jésus dit à l'aveugle « Va, ta foi t'a sauvé ! » Une fois guéri, l'aveugle accompagne Jésus sur le chemin de Jérusalem vers sa passion. Aussitôt, dit le texte, l'homme a retrouvé la vie et il suivit Jésus sur le chemin. Nous demandons la grâce de toujours rendir dans notre foi, savoir proclamer notre foi et marcher avec Jésus vers Jérusalem vers sa croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils 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 et du Fils,